Salutations tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est Halloween, mais un Halloween un petit peu particulier puisque ce mois-ci nous célébrons les 20 ans de la sortie de Medieval en Europe. C'est l'occasion rêvée pour parler un peu de la licence. J'ai découvert le jeu grâce à la démo livrée avec certains autres titres PlayStation avant d'acquérir la version complète. Il est devenu l'un des grands hits de la console de Sony ainsi que l'une de mes oeuvres préférées. Et il se trouve qu'elle a eu droit à un remake sur PSP que je déteste. Et je vais m'armer d'objectivité et de subjectivité pour vous expliquer pourquoi cet opus ne me plaît pas. Avant de commencer, je tiens à rappeler que Résurrection n'étant ni un jeu original ni un reboot, c'est bien sur sa nature de remake que va porter mon discours. Forcément, pour être précis, je vais devoir spoiler. Voilà prévenu. Enfin, dernière chose, il y a beaucoup trop à dire pour qu'une seule vidéo suffise. Cet épisode est donc la première partie d'un diptyque. Sur ce, allons-y ! La première chose que l'on remarque, c'est l'aspect visuel qui fait peau neuve. Les graphismes ont certes vieilli, mais profitent de la puissance de la PSP pour proposer des décors plus fournis qu'à l'époque. Mais déjà, on perçoit un problème. Prenons les gargouilles. Leur design d'origine était très bien et s'adaptait à tous les publics. Elles faisaient vraiment gargouilles. Là où les nouvelles font... gargouilles pour enfants. Notons d'ailleurs que si sur PS1, les développeurs avaient pris la peine de dessiner deux versions, l'une pour les conseillères, l'autre pour les marchandes, les concepteurs du remake se sont contentés d'un simple swap color. Ce qui est rassurant pour le reste du jeu. Dans le lot des choix douteux, on a... Les grosses gargouilles à l'entrée du mausolée qui se changent en vulgaire machine. Le démon vitrail qui ressemble maintenant à Violator de Spawn. Les moufles des personnages alors qu'on pouvait modéliser chaque doigt dans les cinématiques comme c'était le cas sur PS1. Ou encore le Hall des héros. Ce lieu où l'on rencontrait des alliés qui nous fournissaient de nouvelles armes histoire de nous faciliter la tâche a subi un relooking pour devenir le Mont Olympe du dessin animé Hercule. Hercule dans le vent Allez grâce, on grâce, on chante qu'il est le plus grand Excusez-moi, c'est juste que c'est un de mes Disney préférés. Ce qui ne change rien au fait que ce design n'a rien à faire ici. Parce que dans Medieval, il y a Medieval et que ça, ça ne l'est absolument pas. Mais c'est pour en faire un paradis, un endroit où vont les héros après être tombés au combat. Un paradis. D'accord. Alors question, pourquoi sont-ce encore des statues ? Parce que dans l'original, le Hall des héros fait office de musée ou de temple. Il trouvait des statues à travers lesquelles l'esprit des champions du passé interagit avec nous et tout à fait cohérent. Seulement, si le panthéon des héros est devenu un paradis, alors on devrait tous les voir vivre leur après-vie en chair et en os. Enfin, vous m'avez compris. C'est un défaut récurrent du remake. Il a repris des éléments du premier jeu et les a arrangés à sa sauce sans jamais se soucier de la logique de ses modifications. Autre reproche qui découle directement de la direction artistique, le titre a été aseptisé. Tout ce qui pouvait éventuellement faire peur aux enfants, qui semble être le public cible de ce jeu à mon grand désarroi, a totalement disparu ou été altéré. La scène où Dan se fait abattre par la première volée de flèches est convertie en diabo vitro. L'envoûtement des villageois passe de ça à ça Quant à l'arrivée du dernier zombie dans l'intro, on passe de ça à ça L'original avait aussi des scènes d'ouverture de niveau, dont voici un exemple. Et elles ont également disparu, remplacées par d'autres qui se volent comiques et dont la plupart... Bah, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Le problème, c'est que ces éléments participaient non seulement à l'identité du jeu, mais aussi à son ambiance enchantresse. Les supprimer a considérablement mutilé l'oeuvre. Concernant les game et level design, comme l'écrivait Daniel Mechery dans son article dédié à la licence paru dans l'ouvrage L'année jeux vidéo 1998, édité par sœur d'édition, des gars fort sympathiques au demeurant, la plupart des niveaux ont été repris, certains fusionnaient, d'autres changeaient, sans que l'exploration ou le level design y gagnent en richesse. Perso, j'irai jusqu'à dire qu'il s'est appauvri. Les rares ajouts se révèlent dispensables, à l'image du premier passage du village endormi, ou les quais du Scorbut où il faut juste récolter des objets pour le terminer. Ça valait le coup. De nombreux niveaux qui apportaient une diversité certaine ont été supprimés, comme le domaine de l'asile et ses énigmes, la ville engloutie ou encore le Canyon de Potence. Quant aux rescapés, ils ont perdu leur côté ouvert et organique, qui était, je le rappelle, un souhait du créateur de la licence, Chris Sorel, pour s'enfermer dans des couloirs. Enfin, le Canyon de Potence, les zombies en palais, c'est pas très adapté pour les enfants. Donc, c'est pour ne pas les choquer qu'ils ont laissé les cadavres décapités. C'est pas très cohérent. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui ne l'est pas. Revenons un moment sur le design. On voit bien que le sang au niveau du cou de ce zombie est rouge. Pourtant, dans le jeu, le sang lié aux blessures infligées est vert. Bravo ! Et si on regarde les zombies décapités du premier jeu, leur cou était bien vert. Euh... Si je vous dis que les créateurs de la licence, exception faite des compositeurs, n'ont pas du tout bossé sur le remake, vous me croyez ou pas ? Parce que ça commence légèrement à se sentir, là. Niveau gameplay, ce n'est guère plus reluisant. Le jeu reprend les bases de l'épisode originel sans rien améliorer. Il est toujours aussi rigide et devoir ouvrir l'inventaire pour un oui ou pour un non est encore plus fatigant qu'avant. Et le remake multiplie les ajouts inutiles entre la pelle qui ne servira pas 5 fois, la seconde arbalète ou la première épée du jeu. En bois. Qui ne fait aucun dégât. Alors que dans l'original, on récupérait une lame efficace dès le début. Et il y a les attaques. Sur PS1, on avait les attaques rapides avec la touche X, les attaques puissantes avec la touche carré, et en la maintenant, on obtenait une attaque chargée particulièrement puissante. C'était peu, mais ça fonctionnait bien. Avec le remake, ils ont rajouté une charge à l'attaque faible, pourquoi pas, ainsi qu'une flopée d'attaque combo, à la limite du hors sujet. Déjà parce que si le jeu a bel et bien un petit côté beat them all, nous ne sommes pas dans Devil May Cry, God of War ou Bayonetta, mais dans Medieval. Ensuite, car les combos, c'est bien quand on a 4 ou 5 armes, pas quand on en a une quinzaine. Et surtout, vous arriverez tranquille au bout de l'aventure sans jamais avoir à vous en servir. Donc niveau utilité... Le remake propose également des mini-jeux et notamment une session Duck Hunt qui, comme le dit Damien Mechery, vient d'une composante abandonnée de l'épisode originel. Si ressusciter des éléments rejetés est une très bonne idée, encore faut-il bien les implémenter, ce qui n'est pas le cas. En effet, Résurrection nous force à chasser le canard dans le village endormi pour ouvrir une porte. Oui, allo, c'est bien le service de recherche ? Oui, je suis Dark Chaos, vidéaste sur Youtube. J'appelle parce que là, je cherche la logique. Aussi, cette session fait doublon avec d'autres mini-jeux des plaines de potentie, un niveau inédit, semblable à une foire. Et dans le contexte, ça ne va pas. Zarok, notre ennemi juré, a ressuscité les morts et capturé les âmes des vivants afin de lever une armée pour marcher sur Galomère. Rien ne justifie que ces squelettes proposent des divertissements. En l'état, ça cause des problèmes de ton. Il aurait suffi de faire comme Spyro 2. Une fois l'aventure terminée, on débloquait un monde dédié aux mini-jeux en guise de récompense. Et il suffisait de bricoler une histoire de persistance temporaire du sortilège de Zarok, qui maintient pour un temps les morts en vie, mais avec leur libre arbitre, et c'était bon. Parce qu'en soi, les mini-jeux sont sympas. Seulement, mal intégrés. Mais le pire reste le dernier niveau. D'abord, on a deux combats en arène contre des ennemis déjà croisés dans le jeu. Intérêt relatif donc, vous devinez que c'est un ajout du remake. Puis arrive Lord Cardok, champion de Zarok. Contrairement à l'opus originel, il n'est pas du tout annoncé. Un détail, certes, mais qui ruine le peu d'importance que le personnage avait. Et la surprise, quand vous le touchez, bruitage, sang et clignotements montrent qu'il subit des dégâts sans que sa santé baisse. Oui, parce que dans l'original, il avait des phases d'invulnérabilité signifiées par la présence d'un bouclier. Dans la refonte, les gars se sont dit qu'ils allaient reprendre l'invincibilité, mais sans la barrière pour le signaler. C'est ainsi sans la moindre logique qu'il ne devient vulnérable que quand il se cabre. Ensuite, viennent des ennemis qui ne peuvent être vaincus que par des alliés invoqués pour l'occasion et que vous devez soigner avec votre propre vie. Et c'est probablement l'idée la plus stupide du remake. Pas le combat, il était déjà présent dans l'original, qui lui avait eu la présence d'esprit de le placer en premier. Car ici, son positionnement fait que si vous avez perdu trop de santé avant, vous ne pourrez soigner vos troupes, ou mourrez en le faisant, et c'est le game over obligatoire. Non mais là, sans déconner, c'est... Sans commentaire. Fort heureusement, le jeu propose quelques changements positifs. Il se montre moins punitif lors des chutes. Certains niveaux, autrefois particulièrement retorses, sont devenus plus accessibles. On peut désormais acheter des soins, ce qui évite de reparcourir tout galomère pour faire le plein de vie. Les fontaines de Jouvence s'absorbent beaucoup plus rapidement. Et j'avoue avoir apprécié le nouvel affrontement final contre Zarok. Hélas, ce n'est pas suffisant pour passer outre les très nombreuses lacunes du titre. Et j'aurai encore beaucoup à dire. Mais je vais m'arrêter là et conclure sur cette partie. Le principe d'un remake est de refaire un jeu de A à Z en améliorant autant que possible ce qui peut l'être. C'est ce qui fait que le Resident Evil de 2002 et le Tomb Raider de 2007 ont été si bien reçus. Seulement, à bien regarder l'aspect jeu de résurrection, les développeurs n'y sont de toute évidence. Pas parvenu. Est-ce à cause d'une gestation d'une seule année ? Du fait que l'équipe en charge n'avait jamais participé à un Medieval avant ? Ou les deux ? Je l'ignore. Mais le résultat est là. A aucun moment, le jeu n'est meilleur. La plupart des éléments à avoir été enlevés, ajoutés ou modifiés l'ont été sans une once de pertinence. Les incohérences et les choix malheureux pullulent. Et c'est bien dommage, car Medieval méritait mieux. Je sais que je peux donner l'impression de m'être attardé sur des détails. Mais c'est justement aux soins qu'on leur accorde que l'on peut séparer le bon grain de l'ivraie. Et surtout, je rappelle que je ne juge pas Résurrection le jeu, mais Résurrection le remake. Et pour le moment, on ne peut pas dire qu'il soit du bon côté. Dire que le jeu est mauvais serait exagéré, mais son insuffisance ne fait pas le moindre doute. Je ne rendrai en revanche mon verdict final qu'après m'être attaqué à un dernier aspect du titre. Je vous donne donc rendez-vous pour ma prochaine vidéo où l'on verra ensemble un élément de poids... Son écriture. Ainsi s'achève cet épisode, je vous remercie de l'avoir suivi. S'il y en a parmi vous qui se sont essayés au remake, je serais curieux de savoir si vous partagez mon avis ou non. N'ayez pas peur de vous exprimer dans les commentaires. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur Medieval, je vous recommande la vidéo d'Edouard Hayes ainsi que l'article de Damien Mechery dans l'ouvrage L'année Jeu Vidéo 1998. Si vous êtes intéressé, les liens se trouvent en description. Vous pourrez en profiter pour me rejoindre sur les réseaux sociaux et si vous le désirez, soutenir mon travail via ma page Tipeee. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines productions. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, jouez bien, ciao !